le fait de vouloir chercher, pour moi en fait c'était tout inversé, c'est-à-dire que pour moi je ne pouvais pas honnêtement retrouver le père, retrouver cet amour parfait si moi-même j'étais dans un amour imparfait, il n'y avait pas des pensées parfaites, pures, si je ne pouvais pas aimer totalement, inconditionnellement, quelle que soit la personne, la chose, peu importe, on ne peut pas toucher quelque chose dont on n'est pas clair dans son esprit, on ne peut pas atteindre ce qu'on veut atteindre. Et de ne pas se servir de ce qu'on pense être, comme raison de ne pas faire les démarches d'aller vers l'amour, c'est-à-dire je ne me sers pas de l'impurité que je vois en moi, comme tu disais, pour dire je n'ai pas le droit, je ne suis pas digne de me présenter devant l'amour pour demander l'amour. Oui, du coup on ne le demande jamais finalement, puisqu'on attend d'être pur et parfait, donc voilà, on ne le demande pas. Ce que nous ne voyons pas, c'est que c'était justement notre but, c'est de dire à Dieu presque, « Tu ne peux pas m'aimer, je ne suis pas si pur, je ne suis pas si digne de ton amour ». Et en quelque sorte, en fait, c'est une défense contre son amour, parce que nous savons bien que dès l'instant que nous disons le grand « oui » à son amour, c'est fini pour notre individualité, pour notre peine, pour notre souffrance, pour la séparation que nous pensons être. Vous pouvez lire sur ce sujet, et c'est extrêmement bien écrit dans un langage extrêmement puissant, dans la section « La peur de la rédemption ». Je ne me souviens pas quel chapitre c'est maintenant, c'est le 27. Quelqu'un qui est expert dans un cours peut peut-être me le dire, je ne me souviens pas. Il y a des experts ici, d'un cours miracle, ça sera Christelle, Éric, Virginie, mais c'est vraiment très puissant. a puissamment écrit cette idée que nous utilisons notre impurité comme un moyen de nous défendre contre l'amour. Et c'était très bien de la façon que tu l'as dit, Sandra, que oui, c'est une inversion des choses. C'est très vicieux, c'est très vicieux en fait. On est extrêmement vicieux, oui. Ah ouais, parce qu'on croit qu'on demande à tout prix l'amour, on peut même en pleurer de ne pas l'avoir, et en fait on fait tout le contraire. Et puis encore, on accuse Dieu de ne pas nous aimer. Oui, voilà. De retirer ça. De ne pas être à la hauteur, comme si on l'accusait de ne nous avoir fait, non à la hauteur de ce qu'il demande qu'on soit. Voilà, donc merci beaucoup. Merci, merci. Merci Sandra, merci beaucoup.